et son PC pour vous présenter aujourd'hui un cours que j'ai eu le plaisir d'avoir via le comité pédagogique régional de spécialité. Et pour ceci, je remercie une deuxième fois aussi le docteur Laiada. Voilà, on m'a demandé de vous parler un petit peu du cancer du rectum. Vous allez voir que c'est un cancer qui a beaucoup de particularités communes avec le cancer du colon, que vous venez tout juste de terminer avec le professeur Cédé-Délisse. Vous allez voir qu'ils ont des points communs en termes d'éthiopathogénie causale, des points en commun avec l'éthiologie justement. Et ce qu'il faut savoir, et peut-être remettre un petit peu les choses dans le bain, c'est qu'ils partagent non seulement une éthiopathogénie qui est commune, mais surtout aussi l'incidence. L'incidence en Algérie, ça a été, j'allais dire, actualisé, puisqu'on vous a dit tout à l'heure que c'est le deuxième point, mais finalement, vous voyez un petit peu les registres du tumeur d'Alger, ils sont calqués sur les registres du tumeur national, du registre national du cancer. Vous voyez que finalement, le cancer colorectal passe en première position après le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Si bien que c'est une question qui est extrêmement importante à connaître, de fait justement de cette incidence, c'est-à-dire que dans les années à venir, vous allez avoir à prendre en charge plein de cancers colorectaux et qu'il faudrait se parer à faire face à cette influence et cet incident de cancer colorectal, notamment sur le plan de la prise en charge, mais aussi sur une prise en charge qui sera probablement coûteuse, puisque 25 à 30 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués au stade métastatique. Et qu'il dit stade métastatique, c'est-à-dire un pronostic qui sera probablement greffé et donc pas bon. Et donc, il faudrait avoir ça en tête. Alors, chez la femme, il faut savoir qu'actuellement, il occupe la deuxième position, très loin après le cancer du sein, qui reste un problème de santé publique. Alors, si on voit un petit peu les chiffres ici en Algérie, vous voyez selon le réseau national des registres du cancer publié en 2016 sur le site de l'Institut national de santé publique. Et éventuellement, je vous demande d'aller voir sur le site de l'INSP les différents registres nationaux et régionaux sur l'épidémiologie du cancer colorectal. Vous allez avoir les chiffres les plus récents. Et les plus récents, je vous les ai montrés aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près presque 5 000 nouveaux cas de patients porteurs d'un cancer colorectal en Algérie aujourd'hui. Et comment on fait la paire des choses entre cancer du colon et cancer du rectum ? Il faut savoir qu'à peu près pour l'ensemble des cancers colorectaux, il y a 65 % de cancer du colon et 35 % de cancer du rectum. Autrement dit, il y a une parité de deux tiers de cancer du colon pour un tiers de cancer du rectum. Il faut savoir que la prise en charge est complètement différente. Il faut savoir aussi que le cancer colorectal est le premier cancer digestif, tout sexe confondu, c'est le premier cancer chez l'homme avec une incidence de 16,5 nouveaux cas chaque année pour 100 000 habitants. Et chez la femme, c'est le deuxième cancer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après le cancer du sein avec une incidence qui avoisine les 11,6 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants. Autrement dit, il y a 85 % des cas de cancer colorectal sont diagnostiqués qu'après 50 ans. C'est pour ça que tout à l'heure, le professeur Cédé, c'est le docteur Layada, vous a dit que probablement dans la prévention et dans le dépistage, il faut aller dépister la population de plus de 50 ans puisque ce cancer est retrouvé dans 85 % des cas après 50 ans, avec un pic de fréquence particulier pour la sixième décade entre 60 et 70 ans. Et il faut savoir que la survie globale, tous stades confondus, c'est-à-dire stade 1, stade 2 jusqu'au stade 4 qui est le stade métastatique, ne dépasse pas les 60 %. Et ceci à cause justement de ces cancers colorectal métastatiques qui sont un diagnostic. Alors d'abord, toute chose, comment définir un cancer du rectum ? On va rentrer un petit peu dans le vif diffusé. Alors ce sont des cancers épithélios développés à partir de la paroi rectale. Et dans 95 % des cas, il s'agit d'adénocarcinome. Je dis bien adénocarcinome, donc 95 % des cas. Autrement dit, dans les 5 % qui restent, il va y avoir d'autres types histologiques. Et parmi ces types histologiques, vous avez le carcinome épithermoïde, vous avez les tumeurs maisonchimateuses ou stromales, ce qu'on appelle légistes, communément légistes. Vous avez les tumeurs neuroendocrines, vous avez les mélanomes malins et vous avez les lymphomes. Ce sont les types histologiques les moins fréquents, exceptionnels, qu'on retrouve au niveau du rectum. C'est pour ça qu'on les a exclus un petit peu de l'étude. Et on va parler uniquement des adénocarcinomes qui représentent 95 % du type histologique qu'on retrouve au niveau, que ce soit de la muqueuse rectale ou de la muqueuse colique. Alors bien entendu, je ne vais pas revenir sur ça. Là, ça a été dit probablement par le professeur Cédidéis, que je vous ai dit au départ qu'il y avait une éthiopathologie nicosale qui était commune aux colons et aux rectums. Et donc, une des causes ou des lésions précancéreuses qu'on retrouve dans le cancer du rectum, c'est l'adénome. Autrement dit, il y a 80 % des cancers colorectaux qui vont se développer à partir de cette prolifération tumorale. Et la dégénérescence de cette adénome ou de ce polype, elle est fonction de la taille. C'est-à-dire, plus on augmente dans la taille, plus on a un risque de dégénérescence. Mais il n'y a pas uniquement la taille. Il y a aussi l'importance de la composante virus, c'est-à-dire le type histologique qui peut être entraîné, donc une dégénérescence, fonction du pourcentage de cellules virus qu'on va retrouver un petit peu dans cette adénome. Mais aussi les maladies inflammatoires qui peuvent faire le lit éventuellement du cancer, mais surtout la maladie, donc la rectocolite et le somorhémorragique. Bien entendu, ce n'est pas l'ensemble des RCH qui vont faire un cancer, mais une partie, autrement dit à peu près 15 à 20 % des rectocolites ucmo-hémorragiques après plus de 15 à 20 ans d'évolution vont développer un cancer. Je dis bien, pas l'ensemble des RCH, il faut me comprendre. Et quels sont les RCH, les maladies inflammatoires qui vont développer ce cancer ? Ce sont essentiellement les maladies inflammatoires qui sont très mal suivies, très mal suivies au niveau des services d'endoscopie digestif ou de gastroenterologie. C'est pour ça que les maladies inflammatoires doivent être régulièrement suivies pour pouvoir diagnostiquer une éventuelle ténérescence à un stade utile. Alors, les autres facteurs de risque, comme vous le savez, ce sont essentiellement les facteurs environnementaux, autrement l'alimentation actuellement, comme vous le savez, elle est très riche en graisse, animale et très pauvre en fibrose, ce qui favorise éventuellement la genèse ou la cancérogénèse du cancer colorectal. À part cette alimentation riche en graisse, vous avez la consommation excessive d'alcool et l'exposition professionnelle à certains produits toxiques, tels que l'amionte ou l'exacrolinitrique. Donc, ce sont des facteurs favorisants de la genèse qui favorisent éventuellement la cancérogénèse du cancer colorectal. Alors, j'insisterai sur ça surtout. Ce sont les groupes d'individus à risque. Autrement dit, si on doit parler de dépistage, il faut aller vers les groupes à risque. C'est eux qu'on va éventuellement dépister pour pouvoir avoir des stades utiles, des stades utiles pour pouvoir améliorer le pronostic de ce cancer colorectal. Le premier groupe d'individus à risque, c'est ce qu'on appelle le groupe à risque très élevé, fort heureusement, il ne représente que 1 à 3 % des cas. Et ce sont essentiellement les cancers génétiques. Et parmi les cancers génétiques, vous avez deux entités particulières. Vous avez la polypose adénomateuse familiale, qui représente 1 %, et vous avez le syndrome de Lynch. Autrement dit, l'héréditarine non-polypovisse colorectal cancer, qui représente 3 à 5 %. Alors, il faut savoir que la polypose adénomateuse familiale, elle est due à une mutation du gène APC, sur le bras du chromosome long du chromosome 5. Et comment la reconnaître ? C'est surtout en endoscopie digitive, vous allez avoir un tamis, c'est-à-dire plusieurs polypes, sans espace de muqueuse saine, pleine de polypes. C'est ça, la polypose adénomateuse familiale. Elle est d'expression carrément endoscopique. Et le diagnostic de cette suite, bien entendu, il est sur la recherche génétique. Vous pouvez avoir également, au cours de la polypose adénomateuse familiale, des polypes diodénaux. C'est pour ça que, dans le bilan de surveillance d'une polypose adénomateuse familiale, il faudrait faire à coup sûr une fibroscopie oesogastrodiodonale avec une latéroscopie pour aller voir s'il y a ou pas des polypes auquel cas il faudrait les prélever parce qu'il peut y avoir de la dégénérescence derrière, soit de la dysplasie, soit du cancer. Donc, lorsque vous avez affaire à une polypose adénomateuse familiale, il faudrait faire non seulement une colonoscopie totale pour verser cette pathologie, mais aussi de faire une fibroscopie oesogastrodiodonale pour voir s'il n'y a pas de polype diodénaux. Le deuxième groupe à risque, c'est le syndrome de Lynch. Le syndrome de Lynch, lui, il est dû à quoi ? Il est dû à un déficit en ce qu'on appelle en protéines réparatrices de l'ADN. Vous savez que chaque cellule, elle a un ADN. À un certain moment, vous avez une cassure de l'ADN et ces protéines réparatrices viennent réparer cette cassure. Et lorsque ces protéines sont déficientes, vous n'avez pas de réparation de l'ADN et vous avez la cellule tumorale qui va se multiplier, qui va proliférer et qui sera à l'origine justement de la cancer et de la cellule cancéreuse. Donc, le syndrome de Lynch est dû à un déficit en protéines réparatrices qu'on appelle les MMR qu'on peut éventuellement rechercher dans les tests génétiques. Donc, retenez, ces deux pathologies, ces deux cancers digestifs, font partie du groupe à risque très élevé qu'il faut savoir détecter, probablement, donc traiter. Alors, le deuxième groupe, qu'on appelle le groupe à risque élevé, il représente 15 à 20 % éventuellement donc comme fréquence. Il faut savoir pour vous trois choses. Le risque est multiplié par deux. Lorsque, par exemple, vous avez eu un antécédent personnel, vous, d'un cancer éventuellement colorectal. Si, par exemple, quelqu'un a fait un cancer du côlon, il a deux fois plus de risque de faire encore un cancer du côlon ou du rectum, c'est ce qu'on appelle le groupe à risque élevé, ou plus de 1 cm. Le risque est multiplié par deux par rapport à un patient qui est sain, qui n'a pas eu d'antécédent colique, de cancer colique ou rectal, ou qui n'a pas eu d'adénome. Si vous avez le risque également est multiplié par deux, si vous avez un apparenté, c'est-à-dire un parent à vous, au premier degré, le papa, le frère, le cousin paternel qui a eu un cancer, et ceci avant l'âge de 50 ans, à partir de l'âge entre 5, 50 et 60 ans. Donc, le risque est multiplié par deux. Ce risque, il n'est multiplié par 5, c'est-à-dire qu'il augmente. Si vous avez toujours un apparenté au premier degré qui a eu son cancer avant l'âge de 45 ans. Donc, vous avez cinq fois plus de risque de développer un cancer colorectal. Lorsque vous avez eu, par contre, deux apparentés qui ont eu déjà un cancer du colon ou du rectum, mais qui ont un âge à partir de 60 ans. S'il y a eu deux apparentés, quel que soit l'âge de plus de 60 ans, probablement, quel que soit l'âge et qui ont eu deux parents dans la famille d'un cancer colorectal. Vous avez cinq fois plus de risque de développer un cancer colorectal. Et ce risque est multiplié par 10 s'il y a eu une maladie inflammatoire éventuellement sous la chambre. Bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure qu'une maladie inflammatoire, si elle est mal suivie, c'est éventuellement plus de 15 à 20 ans d'évolution, on peut avoir éventuellement une dégénérescence de cette maladie et être à l'origine d'un cancer colorectal. Enfin, le dernier groupe à risque, c'est le risque moyen. C'est-à-dire la personne lambda, quel que soit l'individu, qui appartient ni au premier groupe, ni au deuxième groupe, et qui a plus de 50 ans, est possible de développer éventuellement un cancer colorectal. Et probablement, la population générale, qui nous se situons, probablement, si on n'a pas d'endécédent familial, nous 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 situons au niveau de ce groupe à risque moyen. moyen. Nous rentrons un petit peu dans le vif du sujet sur le cancer du rectum, après ces brefs rappels, et je peux vous assurer que ce cours ne va pas être très long, et j'attendrai justement de vous de poser plein de questions pour lesquelles, éventuellement, j'aurai le plaisir de répondre. Alors, il faut savoir que le rectum, il y a trois portions dans le rectum. Vous avez le bas rectum, le moyen rectum, et le haut rectum. Tout ce qui est au-delà du haut rectum, c'est ce qu'on appelle les charnières rectosigmoïdiennes, c'est-à-dire charnières entre le colon pède-vien sigmoïde et le haut rectum. Le bas rectum, il y a deux définitions. Il y a une définition endoscopique, le gastro-entérologue, c'est lui qui va faire éventuellement la coloscopie pour pouvoir vous situer le cancer. Vous avez les cancers du bas rectum, ce sont l'ensemble des cancers qui sont situés entre 0 et 5 cm de la marge anale. Les cancers du moyen rectum, ce sont l'ensemble des cancers qui sont situés entre 5 et 10 cm. Et vous avez les cancers du haut rectum qui sont situés entre 10 et 15 cm de la marge anale. Il y a une deuxième définition, c'est une définition radiologique, c'est-à-dire que c'est le radiologue qui va vous la donner. Et c'est cette définition qui est beaucoup plus, j'allais dire, intéressante pour le chirurgien. Pourquoi ? Parce qu'elle va définir le cancer par rapport au sphincter interne, au bord supérieur du sphincter interne, et qui est importante pour le chirurgien pour savoir est-ce qu'on va faire une intervention qui va conserver le sphincter, au contraire, on va faire une intervention qui va sacrifier le sphincter, c'est ce qu'on appelle l'amputation abdominopérinérale. Donc c'est cette deuxième définition pour nos chirurgiens qui est plus importante lorsqu'on a à évaluer éventuellement un cancer du rectum. D'accord ? C'est surtout les lésions par rapport au beau sphincter interne et malheureusement, souvent sur le compte-rendu radiologique, nous n'avons pas cette notion. Nous n'avons une notion uniquement par rapport à la marginale, chose qu'elle est donnée de toute façon par le médecin gastro-entérologue. Nous, nous attendons du radiologue de nous donner ça. C'est la situation, la topographie de la lésion par rapport au beau supérieur éventuellement du sphincter interne. C'est pour ça qu'on fait appel à chaque fois aux radiologues de nous décrire la lésion par rapport au beau supérieur du sphincter interne. Retenez que vous avez deux définitions, une définition endoscopiste et une définition radiologique. Un bref rappel sur la vascularisation artérielle parce que si vous ne connaissez pas ça, vous allez avoir du mal à comprendre le traitement chirurgical. Il faut savoir que la vascularisation artérielle, le rectum, il est vascularisé par trois artères principales. Vous avez l'artère rectale supérieure qui, elle, est la terminaison de l'artère mésentérique inférieure. Vous avez l'artère rectale moyenne qui, elle, est une branche de l'artère hémorroïdale interne ou hypogastrique. Et vous avez une artère rectale inférieure qui est, elle, issue de l'artère pudendale. Il faut savoir que deux artères sont principales. Il y a l'artère rectale supérieure et l'artère rectale inférieure qui sont constamment retrouvées. Par contre, l'artère rectale inférieure est une artère qui est accessoire. C'est-à-dire, parfois on la trouve, parfois on ne la trouve pas. Cependant, pourquoi le rectum reste bien vascularisé ? Parce qu'il y a un large réseau anastomotique qui se trouve en sous-muqueux et qui fait le pont entre l'ensemble des ramifications, que ce soit de l'artère rectale supérieure ou l'artère rectale inférieure ou l'artère rectale moyenne. Donc, il y a un richement vascularisé, un réseau sous-muqueux qui est richement vascularisé, qui permet justement une bonne vascularisation du rectum. Pour ce qui est de la vascularisation phéneuse, ça fait finalement qu'elle est calquée sur la vascularisation artérielle. Autrement dit, au lieu qu'on ait une veine rectale inférieure, on a une veine rectale moyenne et une veine rectale supérieure. Il faut savoir que les deux premières, la veine rectale inférieure et la veine rectale moyenne, se drainent au niveau de la veine iliaque. Autrement dit, ça va dans la grande circulation, dans la veine cave inférieure. Tandis que la veine rectale supérieure va partir vers la veine mésentérique inférieure et vers la veine porte, le système porte. Autrement dit, lorsqu'on a un cancer, par exemple, qui est développé au niveau du haut rectum, on a beaucoup plus tendance à avoir des métastases hépatiques parce que c'est drainé par le trompe-porte. Tandis que pour les cancers du bas et du moyen rectum, dès lors qu'ils sont drainés vers la veine cave, nous aurons plutôt à voir plutôt à des métastases pulmonaires de pair cette explication, ce drainage éventuellement béneux. Cependant, comme la vascularisation artérielle, il y a un réseau anastomotique qui est en sous-muqueux. Autrement dit, si vous avez par exemple un cancer du bas et du moyen rectum, vous pouvez également avoir des métastases hépatiques pour un cancer du bas et du moyen rectum, mais de façon moins fréquente pour cette explication purement anatomique. Ce qui est intéressant également, vous devriez connaître, c'est surtout aussi le drainage lymphatique parce que le rectum est richement vascularisé par les lymphatiques. Lorsque vous avez une tumeur au niveau du rectum, il y a plusieurs réseaux lymphatiques qui vont être atteints. Les premiers relais, c'est les ganglions périrectaux qui sont dans le méso-rectum, dans la graisse qui entoure le rectum. Le deuxième relais, c'est le relais qui sont le long des vaisseaux principaux, la veine rectale moyenne, l'inférieure et la supérieure. Vous avez les vaisseaux lymphatiques qui sont à l'origine des gros troncs artériels, c'est-à-dire la horte éventuellement abdominale. À ce moment-là, s'ils sont présents et ils sont infiltrés, c'est considéré comme carrément des métastases au même titre que les métastases hépatiques ou les métastases pulmonaires. Vous devriez savoir ça. Pourquoi ? Parce que lors de la classification, vous allez voir par la suite, c'est TNM, c'est-à-dire radiologique. Lorsque le radiologue décrit par exemple une grosse adénopathie au niveau interartico-carve, il faut dans la classification la mettre M1 et non pas N1. Donc M1 parce que c'est considéré comme une adénopathie non régionale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas drainée au niveau du rectum, mais elle est drainée à distance du rectum et ce qui fait qu'elle est considérée comme une adénopathie métastatique, comme une métastase et tant que ça change complètement le pronostic de ce cancer. Dernier point pour ce qui est du rappel anatomique, vous avez l'innervation également, vous allez voir qu'il y a deux principaux nerfs, vous avez le nerf hypogastrique qui est sympathique et vous avez le nerf latéraux, nerveux latéraux qui sont des nerfs qui sont parasympathiques. Alors, il y a deux nerfs plus importants en haut, c'est le nerf hypogastrique supérieur, droit et gauche, et vous avez le plexus nerveux latéral qui lui, il est issu de la réunion des différents rameaux nerveux qui sont issus de S2, S3 et S4, autrement dit les trois dernières pièces sacrées où il y a émergence des rameaux nerveux qui vont se réunir avec les nerfs hypogastriques pour former ce qu'on appelle les nerfs pèlvien latéraux qui peuvent être lésés au moment de la chirurgie. Si bien que je vous ai mis cette plaque parce qu'elle résume un petit peu les rapports du rectum, vous avez le rectum qui est ici au milieu et vous voyez qu'il contracte des rapports très étroits avec les axes vasculaires mais aussi avec les axes nerveux et les éléments de voisinage, vous voyez ici les vésicules séminales avec la vessie et la prosthète qui est juste derrière. Donc, vous voyez que c'est un organe qui est profondément enfui dans l'excavation qu'elle vient et ça rend sa chirurgie extrêmement difficile puisqu'elle expose à des lésions non seulement vasculaires mais surtout à des lésions nerveuses qui peuvent éventuellement altérer la qualité éventuellement du patient. Sur le plan clinique, ce cancer du rectum, son diagnostic ou sa symptomatologie est très facile. Elle est très facile parce que c'est un cancer qui se dévoit sur la partie distale du tube digif. Autrement dit, le maître symptôme le plus souvent qu'on retrouve, ce sont les rectorages. C'est un saignement, c'est le plus fréquent, c'est le maître symptôme et retrouvé dans 70% éventuellement des cas. Autrement dit, dans les 30% des cas, vous pouvez avoir d'autres signes qui peuvent faire alerter éventuellement le patient. Ce sont essentiellement les troubles du transit, c'est une sensation de faux besoins, beaucoup plus qu'une alternance de diarrhée et de constipation comme c'est le cas dans les cancers du côlon. C'est beaucoup plus des faux besoins et éventuellement des ténèses, c'est-à-dire des tensions douloureuses avec des envies continues d'aller à la selle et l'association de ces signes représente ce qu'on appelle le syndrome rectal. Les écoulements anormaux, parfois, vous avez des glaires blanches ou mucopurulantes qui accompagnent les matières fécales ou ils sont isolés. Ça peut être un signe d'alerte éventuellement de la présence d'un cancer au niveau du rectum. Vous pouvez avoir également un prurite anal qui est en rapport avec les sointements muqueux ou mucopurulants qui peuvent attirer l'attention. Vous avez également accessoirement les signes urinaires à type de cystalgie ou de duziris ce sont essentiellement pour les cancers localement évolués du rectum qui peuvent éventuellement avoir un contact avec la vessie et irriter la séreuse vésicale. C'est pour ça que le patient a envie d'uriner plus souvent qu'un sujet normal. Vous avez également d'autres signes qui ne sont pas communs uniquement au cancer du rectum. que vous allez retrouver dans toute la pathologie cancéreuse et surtout une atteinte de l'état général de l'amigrissement de l'anorexie de l'asténine que vous allez retrouver dans l'ensemble des pathologies cancéreuses. Je vous ai dit que finalement le cancer du rectum sans diagnostic il est facile mais j'insiste sur le toucher rectal. Vous avez un patient qui se présente à votre consultation avec des rectoragies vous n'allez pas traiter le patient par un traitement médicamenteux en prenant peut-être à tort pour une maladie humoridaire il faut savoir prendre son temps faire j'allais dire rendre le patient donc il va essayer d'avoir vous allez essayer d'avoir la confiance du patient pour l'examiner ça c'est le plus important donc l'examen clinique le plus important dans la pathologie rectale et notamment le cancer du rectum c'est surtout le toucher rectal alors le toucher rectal vous allez il y a différentes façons de le faire il y a trois positions éventuellement vous avez la position génupectorale vous avez la position ce que je préfère c'est la position latérale c'est comme celle qu'on fait pour faire une endothrobite digestif parce pourquoi elle me plaît elle me plaît pourquoi parce que le patient est déco-dice latéral il est en confiance c'est-à-dire qu'il se retourne sur le côté contre-latéral il ne fait pas face au chirurgien éventuellement ou au médecin donc il est plus en confiance donc il est un peu plus relâché du moins c'est ce que j'ai retrouvé dans mon expérience personnelle et vous avez la troisième position c'est la position de la taille ou position gynécologique donc trois façons de faire le toucher rectal donc peut-être une préférence pour le toucher rectal en décubitus lacéral mais sachez que les trois positions le toucher rectal dans ces trois positions est éventuellement évalué alors je vous ai dit que le cancer du rectum est de diagnostic très facile pourquoi parce que à la suite de cette symptomatologie de rectoragie il suffit juste de faire une rectoscopie et vous arrivez à poser le diagnostic avec bien entendu une biopsie qui va poser avec certitude le diagnostic d'un adénocarcinome donc l'endoscopie non seulement elle va voir la lésion mais elle va permettre de réaliser des biopsies qui eux vont poser le diagnostic du cancer du rectum mais le cancer du rectum sa difficulté elle est où ? elle est dans le bilan pré-thérapeutique il faut savoir poser les bons examens complémentaires pour faire un bilan d'extension alors à quoi doit répondre le bilan d'extension d'imagerie qu'est-ce qu'il cherche le chirurgien il cherche certaines informations à travers le bilan pré-thérapeutique il cherche à savoir est-ce qu'un traitement néoadjuvant est nécessaire pour le patient et on ne peut pas proposer un traitement néoadjuvant à l'ensemble des patients qui ont un cancer du rectum c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de radiothérapie pour l'ensemble des cancers du rectum vous allez voir un peu plus loin quels sont les stades pour lesquels on doit indiquer un traitement néoadjuvant il n'y a que l'examen complémentaire qui est l'IRM qui va vous dire à quel stade vous êtes et est-ce que vous allez faire un traitement néoadjuvant donc c'est une réponse que doit apporter le radiologue pour pouvoir poser l'indication d'un traitement néoadjuvant la deuxième question que va répondre le radiologue pour le chirurgien est-ce qu'on va conserver le sphincter ou non je vous ai dit tout à l'heure dans la définition radiologique il va nous donner la topographie de la tumeur par rapport au baux supérieur du sphincter interne et s'il ne nous donne pas cette topographie il sera difficile de poser l'indication d'un traitement de conservation de la fonction intérieure et vous vous serez en face du patient qui est en face de vous il va vous poser justement cette question docteur alors est-ce que vous allez me faire est-ce que vous allez me rétablir la continuité ou au contraire vous allez me mettre une colostomie définitive et là si vous n'avez pas l'information au préalable faite par le radiologue vous allez avoir des difficultés à répondre à cette question donc j'attends du radiologue est-ce qu'il me donne cette information qui est capitale pour la conservation de sphincter troisième réponse qu'il doit donner c'est surtout s'il y a présence de localisation secondaire qui modifierait la stratégie thérapeutique autrement dit lorsque je fais un examen à distance un scanner à distance on va me dire il y a des localisations secondaires il y a des localisations secondaires la stratégie elle est probablement tout autre peut-être c'est pas la priorité d'opérer les malades mais peut-être de les mettre éventuellement sous chimiothérapie j'arrête deux minutes c'est juste je suis en train de voir qu'il y a des mains qui se lèvent je préfère terminer éventuellement si vous permettez de terminer la présentation ensuite je répondrai à l'ensemble de vos éventuellement de questions je prendrai le temps pour répondre à l'ensemble des questions chaque fois que cela est possible merci alors premier examen impératif dans le cancer du rectum pour le bilan d'évaluation locale vous avez fait votre diagnostic de certitude avec une recto et une biopsie premier examen à faire ce n'est pas le scanner c'est l'IRM pèlvienne vous devez faire une IRM pèlvienne qu'est-ce qu'elle va vous conseiller l'IRM pèlvienne elle va vous donner le siège de la tumeur comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport au muscle puborectal le puborectal c'est ce qu'on appelle le sphincter inter et par rapport à la marge anale ce qui importe le plus c'est par rapport au muscle puborectal la deuxième information que va donner l'IRM c'est le degré d'infiltration pariétale d'accord si on voit que la tumeur est-ce qu'on a affaire à un T1 un T2 un T3 ou carrément à un envahissement des organes de voisinage c'est-à-dire un T4 donc elle permet de donner le degré d'infiltration transpariétale elle va nous donner aussi la masse circonférencière la masse circonférencière c'est quoi ? c'est la plus petite distance qui sépare la tumeur de ce qu'on appelle la graisse par exemple du côlon la cétonale il n'y a plus de séries face à votre connexion un petit peu instable je vais peut-être rappeler j'espère que ça continuera à fonctionner normalement vous allez voir qu'elle est importante à préciser sur le compte du radiologue pourquoi ? pour la simple raison qu'elle aussi fonction de cette marge on va probablement préciser quel type de traitement néoadjuvant de radiothérapie on doit faire avant la chirurgie troisième élément qu'on va donner c'est l'atteinte bien entendu ganglionnaire on va aller chercher les ganglions que ce soit dans les premiers relais ou dans les autres relais et bien entendu les rapports avec les organes de voisinage notamment chez l'homme sur cette copie les vésicules éventuellement séminables deuxième éventuellement examen complémentaire que vous allez faire c'est l'éco-ondoscopie on ne va pas la faire tout le temps parce que d'abord un n'est pas tout le temps disponible ici en Algérie il n'y a que très peu de services qui la font donc on préfère faire une IRM mais sachez que son indication elle est utile pour les petites tumeurs T1 et T2 c'est-à-dire les petites lésions lorsqu'il y a un petit polype qui a probablement dégénéré il n'y a pas mieux que de faire une éco-ondoscopie pour voir les possibilités peut-être de faire une exérèse locale chirurgicale sans faire la grosse chirurgie c'est-à-dire l'exérèse totale du mesorecteur au terme de cet examen de bilan d'extension locale c'est-à-dire de la maladie localement vous allez faire un bilan d'extension à distance et bien entendu c'est le scanner mais il faut le faire à trois étages le scanner ce qu'on appelle thoraco-abdomino-pelvien il ne faut pas faire uniquement un scanner abdomino-pelvien il faut faire thoraco-abdomino-pelvien thorax pour aller rechercher d'éventuelles localisations secondaires pulmonaires au niveau de l'abdomen les hépatiques pour rechercher des métastases éventuellement hépatiques ou une éventuelle carcinose péritonéale ou bien des adénopathies non régionales comme je vous ai dit tout à l'heure qui sont considérées carrément comme des métastases et pelvien pourquoi pelvien parce qu'il faut bien entendu faire un petit peu le point sur éventuellement des adénopathies au niveau des chaînes iliaques externes qui ne peuvent être éventuellement explorées que par le scanner pelvien donc à chaque fois que vous demandez un scanner dans le bilan d'extension à distance d'un cancer du rectum demandez un scanner injecté aux trois étages thorax abdomen et pelvis j'ai mis ici ces slides en disant bilan d'extension toujours endopique guillemets extension donc une colonoscopie totale est impératif surtout lorsque la tumeur n'est pas sténosante donc on doit faire une colonoscopie totale afin de rechercher une deuxième localisation tumorale qui pourra changer complètement la stratégie thérapeutique on va rechercher également une polypose peut-être associée et éliminer bien entendu une maladie sous-jacente notamment une maladie inflammatoire donc dans le bilan d'extension vous devez faire donc impérativement faire une colonoscopie totale bien entendu je fais l'impasse sur les marqueurs tumoraux sur la CE CA199 qui eux ne sont pas des éléments pour le diagnostic mais beaucoup plus pour un critère de surveillance post-opératoire alors au terme de ces examens complémentaires donc la rectoscopie l'examen clinique d'abord la rectoscopie la biopsie l'IRM pelvienne ou l'éco-endoscopie le scanner thoraco-abdomino-pelvien il a la colonoscopie totale vous êtes tenu de stader éventuellement le patient est-ce que vous êtes en stade 1 en stade 2 en stade 3 ou en stade 4 je m'explique le stade 1 ce sont l'ensemble des tumeurs qui sont classés T1 T2 sans atteinte ganglionnaire T1 ça veut dire il y a une atteinte de la muqueuse de la sous-muqueuse et de la musculose les tumeurs sans atteinte ganglionnaire les tumeurs les stades 2 ce sont les tumeurs T3 et T4 T3 c'est une atteinte de la sous-séreuse dans le côlon ou dans le rectum c'est une atteinte du mésorectum c'est-à-dire de la graisse périrectale qui remplace la séreuse les T4 c'est une atteinte d'un organe de voisinage quelle que soit soit la cloison rectovaginale chez la femme soit le bloc prostato-vésical chez l'homme soit éventuellement l'os en arrière le stade 3 quel que soit le degré d'atteinte ganglionnaire c'est-à-dire quel que soit la tête atteinte transpariétale soit des T1 soit des T2 soit des T3 soit des T4 mais par contre cette fois-ci avec une atteinte ganglionnaire le stade 4 bien entendu c'est très facile c'est lorsque vous avez une atteinte à distance que ce soit des métastases hépatiques des métastases pulmonaires ou éventuellement des ganglions non-régionaux pardon au terme de ce bilan d'extension et de cette classification vous devez impérativement discuter faire passer le dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire d'abord un pour avoir une seconde éventuellement lecture radiologique pour être sûr qu'on est dans un de ces stades pour poser la bonne indication éventuellement de quel traitement néoadjuvant éventuellement on doit faire avant toute chirurgie vous allez voir pourquoi parce que quand vous avez un stade 1 l'indication c'est d'aller directement un stade 1 d'un cancer du rectum quelle que soit sa topographie il faut aller d'emblée proposer le patient pour le chirurgien sans faire aucun traitement néoadjuvant lorsque vous avez un stade 2 ou un stade 3 vous êtes tenu par faire de la radiothérapie préopératoire ou de la radiochimio concomitante préopératoire vous êtes tenu de faire ça devant un stade 2 ou devant un stade 3 et pour les stades 4 devant tout cancer qui n'est pas symptomatique je dis bien qui n'est pas compliqué il n'y a pas d'hémorragie qui retentit sur l'état général du patient il n'y a pas d'occlusion chez ces patients probablement il va après avoir discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire pour pouvoir voir quelle est la meilleure stratégie thérapeutique vous allez confier le patient à l'oncologue médical pour commencer une chimiothérapie donc vous voyez que la classification et la discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire est importante parce qu'à chaque stade il y a une conduite thérapeutique ce n'est pas comme le concert du côlon qui le plus souvent est un concert purement chirurgical le concert du rectum sa stratégie de prise en charge est complètement différente elle est fonction du stade de la maladie donc stade 1 chirurgie d'emblée stade 2 et 3 radiothérapie préopératoire stade 4 en dehors d'un concert compliqué c'est chimiothérapie première donc j'insiste sur ça on passe au traitement le traitement il y a 3 armes thérapeutiques dans le concert du rectum vous avez le traitement chirurgical vous avez le traitement par la radiothérapie et vous avez le traitement par de la chimiothérapie ce ne sont pas des traitements qui sont concurrents c'est des traitements qui sont complémentaires on ne peut pas traiter un concert du rectum uniquement par de la chimiothérapie ou bien uniquement par de la radiothérapie pour certains stades uniquement pour la chirurgie généralement c'est des traitements qui sont associés pour une bonne prise en charge d'un cancer du rectum. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chirurgie et la radiothérapie, ce sont des traitements locaux, c'est-à-dire que ça agit uniquement sur la tumeur primitive, tandis que la chimiothérapie, c'est un traitement qui est systémique, c'est un traitement général, c'est un traitement qui est donné par voie intraveineuse le plus souvent. Donc, c'est un traitement systémique. Alors, on passe d'abord discuter un petit peu, parler de la radiothérapie préopératoire. C'est quoi le but de la radiothérapie préopératoire ? C'est de réduire le risque de récidive locale. On institue une radiothérapie préopératoire dont l'objectif premier, c'est de diminuer les taux de récidive locale, parce que les études ont montré qu'entre les patients qu'on opère directement et les patients chez qui on précède chirurgie par une radiothérapie, on a remarqué que le taux de rechute de la maladie localement est diminué chez les groupes des patients chez qui on a commencé par une radiothérapie. Ça, c'est très important à connaître. Dans la radiothérapie, un des objectifs, c'est de diminuer la récidive locale. Le deuxième objectif de la radiothérapie préopératoire, c'est de permettre une chirurgie R0. C'est quoi une chirurgie R0 ? C'est une chirurgie sans résidus microscopiques ou macroscopiques de la maladie. Elle s'adresse, pourquoi on fait de la radiothérapie pour des tumeurs localement avancées ? Pour pouvoir permettre justement ce type de chirurgie R0. Le troisième but objectif de la radiothérapie préopératoire, c'est d'augmenter les possibilités de préservation sphinctérienne. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une grosse tumeur au niveau du baryctame, le fait de faire une radiothérapie préopératoire va diminuer du volume de la tumeur, autrement dit ce qu'on appelle le downsizing, diminuer le volume de la tumeur, c'est-à-dire si elle était en contact du sphincter, le fait qu'elle diminue de volume, elle va désinfiltrer le sphincter, ce qui pourrait revoir l'indication d'un traitement de la conservation sphinctérienne. C'est-à-dire qu'on est parti d'une intervention au départ d'amputation abdominaire-pérennérale, mais grâce à cette radiothérapie, on a pu faire une conservation de la sensation sphinctérienne. Donc c'est le troisième objectif à atteindre avec la radiothérapie préopératoire. Il faut savoir qu'il y a deux types de radiothérapie qu'on peut proposer. Vous avez la radiothérapie courte qu'on propose pendant cinq jours, c'est ce qu'elle a utilisé dans les pays de l'Europe du Nord, et vous avez la radiothérapie concomitante qui est largement utilisée dans le reste des pays de l'Europe et aussi aux États-Unis. Alors je vous ai dit tout à l'heure dans la classification préthérapeutique qu'il était très important de connaître les stades de la maladie grâce au bilan d'extension loco-régionale. Vous voyez que finalement cette radiothérapie préopératoire est indiquée essentiellement pour les stades 2 et les stades 3 des cancers du bas et du moyen rectum et pour certaines tumeurs localement évoluées du hors rectum. Donc c'est impératif de demander les bons examens préthérapeutiques, notamment l'IRM pelvienne, le scanner à ses trois étages, une colonoscopie totale pour pouvoir poser le bon stade et éventuellement la bonne indication au traitement néoadjuvant. La deuxième arme thérapeutique, je vous ai dit qu'elle n'est pas concurrente aux différentes armes thérapeutiques, mais elle est complémentaire. C'est la chimiothérapie. Elle peut être proposée dans trois indications possibles. Elle peut être proposée en adjuvant. C'est quoi en adjuvant ? C'est-à-dire c'est en post-opératoire. Lorsqu'on opère un cancer du rectum, en post-opératoire, on va avoir les résultats en apathe et on va voir si éventuellement il y a une atteinte ganglionnaire. Si sur le compte rendu du pathologiste, on vous dit qu'il y a une atteinte ganglionnaire, c'est un malade à confier à l'oncologue médical. La chimiothérapie, elle est également instituée en association avec la radiothérapie. C'est ce qu'on appelle la radiochimiothérapie concomitante. C'est une terminologie que vous devriez éventuellement connaître et lorsque vous lisez par exemple un compte rendu, vous sachiez ce que c'est. En association à une radiothérapie préopératoire schéma lent, on associe une chimiothérapie. C'est ce qu'on appelle la radiochimiothérapie concomitante. Son but, c'est de potentialiser l'effet des rayons, c'est-à-dire d'augmenter encore l'efficacité de la radiothérapie. La troisième indication de la chimiothérapie, c'est en association toujours avec la radiothérapie, mais cette fois-ci après la chirurgie, en post-opératoire. C'est vrai qu'actuellement, on l'a fait de moins en moins, on fait beaucoup plus de la radiothérapie concomitante préopératoire. Quand est-ce qu'on l'a fait en post-opératoire ? Si malheureusement, le patient n'a pas pu l'irradier en préopératoire parce que les rendez-vous de radiothérapie étaient très éloignés, on a eu la hantise, éventuellement la peur que la maladie progresse et on a fini peut-être par opérer le patient, il y a toujours de la place à faire de la radiothérapie concomitante en post-opératoire. Et quand est-ce qu'elle est indiquée ? Bien entendu, lorsque celle-ci n'a pas été instituée en préopératoire. Et en post-opératoire, bien entendu, s'il y a une atteinte conglionnaire ou contre ce qu'on appelle la marge latérale que je vous ai montrée tout à l'heure sur l'IRM est inférieure à 1 mm et ceci est indiqué sur votre compte rendu anatomo-pathologique. Donc, le pathologiste va répondre soit qu'il y a une atteinte conglionnaire, soit lorsqu'une marge latérale est inférieure à 1 mm. Dans ces deux situations, si le patient n'a pas eu une radiothérapie en préopératoire, vous êtes tenu de la faire en post-opératoire. On rentre un petit peu dans le traitement chirurgical du cancer du rectum. Vous savez que l'arme absolue, ça reste la chirurgie. La chirurgie, comme vous voyez, au bloc opératoire, c'est un patient qui doit être dans cette position. C'est ce qu'on appelle la position de double équipe. C'est-à-dire, le patient a un décubitus dorsal, il a les jambes semi-fléchies et écarté de façon à ce que le deuxième aide opératoire va s'incruster ici entre les jambes du patient. Ça permet un petit peu d'aider le chirurgien. Il faut savoir que la chirurgie du cancer du rectum peut se faire soit par la parotomie, soit par celluloscopie, c'est-à-dire par la parotomie. Les deux voies d'abord sont validées dans le cancer du rectum. Il faut savoir que le premier temps de la chirurgie, c'est d'aller explorer l'abdomen, rechercher par exemple palper le foie pour voir s'il y a peut-être une métastase qu'on n'a pas vue sur le scanner, ou on a mal vu le scanner, ou bien on a mal interprété éventuellement le scanner. Donc, il faut absolument que le chirurgien fasse une exploration du foie, soit une exploration manuelle, soit par une exploration, par une échographie en paire opératoire. Il va également rechercher les gouttières pariotocoliques pour voir s'il n'y a pas de nodules de carcinose. Il va également palper le cadre colique pour voir s'il y a peut-être une deuxième localisation, donc synchrone, sur le colon en plus du cancer du rectum. Puis, le chirurgien va ligaturer, et c'est un impératif chirurgical, c'est de lui attirer une ligature vasculaire première des vaisseaux mésentériques inférieurs à l'origine pour permettre une lymphadenectomie complète. Vous voyez ici que le chirurgien a mis en lac la veine mésentérique inférieure, ici il a mis sur lac l'artère mésentérique inférieure, et ici je vous ai mis un lac sur les nerfs hypogastriques, et ici sur le vaisseau colique supérieur gauche. C'est comme ça un petit peu, quand éventuellement vous rentrez au bloc opératoire, vous allez avoir cet espace. Donc un angle colique gauche, un colon descendant, un colon pelvien, c'est ce qu'on appelle le colon sigmoïde, et le rectum est plus bas. Donc les premiers temps, c'est de préparer le transplant colique pour une éventuelle anastomose, on est tenu pour un geste canastronologique de ligaturer ces vaisseaux à leur origine. Le deuxième temps, c'est d'aller libérer le rectum en supériotoneal, vous voyez que c'est un espace qui est avasculaire, vous voyez ici, c'est les deux nerfs hypogastriques qu'on doit absolument préserver pour réduire un ton soit peu les séquelles génitourinaires. Après, on va rétablir la continuité chaque fois que c'est une intervention conservatrice de la fonction sphinctérienne, soit pour une anastomose colo entre le colon et le rectum restant, par une anastomose mécanique, une anastomose colo-rectale latérale sur le colon, terminale sur le rectum, ou une anastomose colo-rectale terminale sur le colon, terminale sur le rectum. On peut faire une anastomose colo-anale manuelle, c'est-à-dire portant directement l'anastomose, on fait descendre le colon et on l'anastomose, sur le sphincter interne, qui est l'entité que je vous ai dit tout à l'heure, qui doit être décrite par le radiologue. À défaut de pouvoir conserver la fonction sphinctérienne, vous avez ce qu'on appelle l'intervention non conservatrice de la fonction sphinctérienne, c'est l'amputation abdominopérennérale, et elle est indiquée essentiellement pour les cancers du trébarectome qui envahissent le sphincter externe. Lorsque vous avez une tumeur qui envahit le sphincter externe ou les muscles élevateurs, ou les muscles releveurs de l'anus, on est tenu de réaliser une amputation abdominopérennérale pour être carcinologique, c'est une inflammation relativement mutilatrice, et il y a un vide qui se constitue, et on peut le combler par du tablier piploïque pour pouvoir par la suite fermer éventuellement la cicatrice de périnéotomie, et bien entendu, le patient va avoir une colostomie iliaque gauche définitive. Un rôle, une fonction qu'on a tendance à oublier, c'est le rôle primordial que présente le pathologiste, c'est-à-dire celui qu'il est, l'anatomo-pathologiste. Il est primordial, parce qu'on ne va pas vous dire, le chirurgien ne va pas se vanter de dire « j'ai très bien opéré le patient », et malheureusement, il a récidivé dans les 2-3 mois de sa maladie. Ce n'est pas au chirurgien de vous dire « que j'ai bien opéré le patient ». C'est au pathologiste, lui, qui va vous dire « est-ce que vous avez bien opéré le patient ou pas ? » Parce que lui va rechercher des facteurs pronostiques qui sont importants pour expliquer une éventuelle récidive. C'est le pathologiste qui va vous dire. Il va éventuellement, d'abord, dans un premier temps, inspecter la pièce opératoire que vous avez adressée, il va prendre des photos. Dans un premier temps, il va voir, c'est lui qui est, comme je vous l'ai dit, et met ici, le témoin de la qualité de la chirurgie et qui dit qualité de chirurgie, dit étroitement lié au risque de récidive local. Donc, il va apprécier dans un premier temps la qualité du mésorectum que vous avez adressée éventuellement au pathologiste. Vous voyez ici qu'il y a trois grades de mésorectum. Le premier grade, le grade A, c'est un mésorectum qui est complet. Autrement dit, on ne voit pas toutes les tumeurs. La tumeur, elle est confinée dans la paroi rectale. C'est un mésorectum qui est lisse. C'est ce qu'on appelle un mésorectum complet. Vous voyez ici que c'est un petit peu irrégulier. C'est ce qu'on appelle un mésorectum presque complet. Et vous voyez ici qu'il manque, il manque un peu de mésorectum. Il manque un mésorectum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chirurgien qui a opéré le patient probablement a laissé un peu de mésorectum chez le patient et qui peut être, lui, le point de départ, s'il est pourvoyeur de cellules tumorales, le point de départ de la récidive. C'est comme ça qu'on explique un petit peu les récidives. C'est au pathologiste de vous dire est-ce que vous avez bien opéré le patient ou pas. Le taux de récidive local, il est fonction de ce grade de mésorectum. Ici, par exemple, le taux de récidive, il est de 20%. Ici, le taux de récidive, il est de 10%. Et ici, le taux de récidive, il est à moins de 5%. Vous voyez, lorsque vous opérez bien le patient et vous envoyez un spécimen bien régulier au pathologiste, c'est lui qui va vous dire est-ce que vous avez bien opéré le patient et vous allez porter un pronocycle chez votre patient. Il va vous dire aussi quelle est la distance entre le bord inférieur de la tumeur et la limite dans laquelle vous avez coupé. Et à l'issue de ça, vous allez avoir une classification et probablement, on vous l'a dit tout à l'heure dans les classifications des cancers du côlon, c'est une classification de toute façon commune aux cancers du côlon et aux cancers du rectum. C'est la dernière, c'est la classification 8e édition 2017 qui a été publiée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les tumeurs précoces T1, T2, ce sont les tumeurs qui envahissent la sous-muqueuse et la musculeuse et les tumeurs les plus évolués, c'est les tumeurs T3 et T4 qui envahissent la sous-serreuse pour le rectum. Pour le rectum, c'est le mesorectum, c'est la graisse et pour le tumeur T4, c'est les tumeurs qui envahissent les organes de voisinage. Pour le statut N, bien entendu, N1, c'est 1, 3 ganglions lymphatiques régionaux, mais ils sont séparés, sous-stadés. Je vous demanderai d'aller lire un petit peu cette classification pour la retenir. L'absence ou la présence de métastases, M0 ou M1A ou M1B ou M1C. M1A, c'est lorsque vous avez des métastases à distance dans un organe, que ce soit le foie ou le poumon ou un ganglion, comme c'est précisé ici, non régional. Je vous ai expliqué c'est quoi non régional tout à l'heure. Ce n'est pas les ganglions qui sont dans le mesorecterome, ce n'est pas les ganglions qui sont dans le premier relais le long de l'artère rectale supérieure, moyenne ou inférieure, mais surtout les ganglions qui sont au niveau des artères iliaques primitives au niveau lomboaortique, c'est-à-dire en contact de l'aorte abdominale. Lorsque vous avez des adénopathies à ce niveau-là, ils sont considérés comme des métastases, ils sont classés ici. C'est M1A, ils ne sont pas classés avec la teinte ganglionnaire. Ils sont classés avec la teinte à distance, métastase à distance. Regardez ici, métastase à distance, ganglions non régionaux. Même s'il n'y a pas de métastase hépatique et même s'il n'y a pas de métastase pulmonaire, le fait que vous ayez un ganglion au niveau l'athéoaortique, au niveau des chaînes, iliaques primitives, vous classez votre lésion M1A. lorsque vous avez plus de deux sites métastatiques, vous avez une métastase plus d'un site métastatique, c'est M1B. Lorsque vous avez une carcinose péritoniale, c'est M1C. Vous allez avoir à l'issue de ce cancer, ça c'est un petit peu commun également au cancer du côlon. Il faut le retenir. Quand on vous dit par exemple sur un questionnaire d'examen quels sont les facteurs pronostiques majeurs dans le cancer côlonal, c'est tout ça éventuellement. C'est tout ça. Vous avez le degré d'envahissement transpariétal, c'est-à-dire vous avez affaire à un T1, T2, T3 ou T4 et plus la tumeur est évoluée, c'est-à-dire vers le T4, plus le pronostic n'est pas bon. Envahissement des organes de voisinage, donc c'est le T4. L'envahissement ganglionnaire, s'il existe, s'il est absent ou présent. S'il est présent, bien entendu, c'est un facteur de mauvais pronostic. La qualité d'exérance chirurgicale, je vous l'ai montré tout à l'heure, la qualité du mesorectum, complet, presque complet ou incomplet, doit ressortir sur le compte rendu anatomopathologique. C'est à ce prix que vous allez apporter un pronostic éventuellement chez votre patient et expliquer une éventuelle récidive. La masse circonférentielle de résection doit être reportée sur le compte rendu anatomopathologique. La réponse au traitement néoadjuvant actuellement dans ces dernières années est considérée comme un facteur pronostique. Autrement dit, par exemple, un cancer du rectum qui a bien répondu à la radiothérapie va avoir un bon pronostic, tant est qu'un cancer du rectum qui a très mal répondu à la radiothérapie, il va avoir un mauvais pronostic. Autrement dit, par exemple, si vous aviez une tumeur classée T3, ça veut dire qu'il y a eu une réponse au traitement néoadjuvant et éventuellement un downstaging, autrement dit, c'est un bon pronostic. Si au contraire, vous avez une tumeur initialement T3, elle est restée T3 ou bien le pathologiste vous dit qu'elle est T4, ça veut dire qu'il n'y a eu pas de réponse, voire même une progression de la maladie et c'est-à-dire c'est un mauvais pronostic. La réponse au traitement néoadjuvant actuellement est un facteur pronostic et bien entendu recherchée par la biologie moléculaire, les phénotypes endocrines, le statut MSI qui constituent à part entière un facteur pronostic. Un mot sur le traitement local parce qu'on n'a pas tout le temps des tumeurs localement évolués, parfois, ce sont des tumeurs qui sont de bon pronostic, autrement dit des petites tumeurs, c'est les tumeurs qui nous ont attrésés le plus souvent par nos collègues gastro-entérologues et qui sont diagnostiqués précocement. Il faut savoir que lorsque vous avez un polype dégénéré, il faut faire une éco-endoscopie qui, elle seule, va nous poser l'indication éventuellement d'une exérèse locale. Pourquoi ? Parce que l'éco-endoscopie va vous rechercher le degré d'infiltration au niveau de la muqueuse. Si elle a rempli la muscularis mucosée, et si elle a atteint la sous-muqueuse. Il faut savoir qu'on ne propose un traitement local que si la tumeur est classée à l'éco-endoscopie, USTIS, autrement dit, c'est une tumeur qui ne dépasse pas la muscularis mucosée, ou bien c'est une tumeur qui a franchi la muscularis mucosée et qu'elle se situe au niveau de la première couche sous-muqueuse, SM1. C'est la première couche de pourquoi on propose un traitement local. Parce que pour ces tumeurs, lorsqu'elles ne dépassent pas la première couche de la sous-muqueuse, le risque d'atteinte ganglionnaire est nul. Autrement dit, il n'y a pas utilité à aller faire la grosse chirurgie avec une exérèse du mésorectame et avec une lymphadénectonée, puisqu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire. Par contre, si vous avez une tumeur qui est classée en éco-endoscopie SM2 ou SM3, il faut savoir que le risque d'atteinte ganglionnaire, il grimpe jusqu'à 25%. Autrement dit, on ne propose plus un traitement local pour une tumeur qui est classée en éco-endoscopie SM2 ou SM3, parce que le risque d'atteinte ganglionnaire, il arrive jusqu'à 25%. Et à ce moment-là, il faut proposer le patient au chirurgien pour pouvoir faire une chirurgie d'exérèse carcinologique. Elle s'adresse également ce traitement local pour des tumeurs qui ne dépassent pas 3 cm parce qu'il est très difficile de faire des exérèses locales pour des tumeurs qui dépassent 3 cm et qu'elles doivent être absolument situées soit sur les faces latérales ou postérieures et pas sur les faces antérieures. Pourquoi ? Parce que sur la face antérieure, il n'y a plus de plan de séparation avec la cloison rectovaginale ou avec le plan prostato-visical ou l'urètre chez l'ombre et vous risquez de léser ces structures. Donc, le traitement local ne se conçoit pas généralement sur les faces latérales. Elles ne se conçoivent pas en face antérieure. Elles se conçoivent uniquement sur les faces latérales et postérieures. Il faut que ça soit bien différencié. Autrement dit, on exclut les tumeurs peu différenciées de l'exérèse locale parce qu'il y a un fache pronostique et elles sont agressives. Il faut proposer une exérèse monobloc comme ça. Monobloc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit fragmenté parce que si elle est fragmentée, ça veut dire que peut-être vous avez laissé des cellules tumorales et donc vous exposez votre patient à une récidive précoce. Il faut que la pièce soit épinglée sur une plaque de liège ici pour faciliter le travail au pathologiste pour vous délimiter un petit peu, vous analyser les limites. Est-ce que vous êtes en situation carcinologique ou pas ? Et bien entendu, il faut que le pathologique vous précise par la suite le degré d'envahissement vers la profondeur, ce qui nous intéresse parce que si par exemple sur le compte rendu anatomopathologique, on vous dit que la tumeur est arrivée à la cause sous-mucose ou la deuxième ou la troisième cause sous-mucose avec un risque d'atteindre ganglionnaire de 25%, probablement ce patient, il va le confier au chirurgien pour pouvoir ce qu'on appelle faire un geste de rattrapage, c'est-à-dire une grosse chirurgie qui va emporter l'égal du mesurecteur. C'est-à-dire si l'anatomopathologique vous dit que dans la réponse sur son compte rendu que vous êtes devant, en T1, SM2 ou en T1, SM3, à ce moment-là, confiez le patient au chirurgien. Deux mots sur la surveillance, il faut qu'actuellement le mode de surveillance a changé puisqu'il y a un nouveau planning. Maintenant, on peut examiner durant les deux premières années le patient surveillait, pardon, les deux premières années le patient tous les quatre mois pendant deux ans et que le patient et tous les six mois pendant les trois ans suivants. Tu m'entends dans mon LACE et pendant la même période et vous alternez entre une échographie et un scanner chaque six mois pendant les trois ans puis de façon annuelle à partir de la cinquième année. Et sans oublier de faire une colonoscopie totale chez le patient s'il ne l'a pas fait en préthérapeutique pour diverses raisons parce que c'était une tumeur sténosante ou parce qu'il n'avait pas les moyens de faire une colonoscopie totale en préthérapeutique et que vous aviez peur éventuellement de rater le coche éventuellement chez votre patient, il faut confier dans le semestre qui suit la chirurgie, confier éventuellement le patient pour faire une colonoscopie. sinon s'il ne l'a pas fait en préthérapeutique il n'y avait rien du tout vous l'a fait à trois ans. La prévention bien entendu vous avez vu les facteurs favorisants dès le début du topo régime alimentaire pauvre en viande et surtout riche en fibres ça pourrait éventuellement diminuer les facteurs de risque la résolution endoscopique de l'ensemble des polypes si vous avez un polype si vous avez l'endoscopiste à diagnostiquer un polype il faut que le réséquer afin de l'analyser histologiquement. Proposer une chirurgie prophylactique pour les maladies génétiques on a vu que le cancer génétique le plus souvent c'est cette frange c'est la polyposa dénomatous familiale et le syndrome de Lynch donc il faut proposer une chirurgie prophylactique chez ces patients avant l'apparition du cancer et bien entendu bien surveiller les maladies inflammatoires parce que ça pourrait faire le lit du cancer. En dernier lieu c'est le dépistage et on vous l'a dit tout à l'heure en début de topo recherche de sang dans les selles l'hémoculte n'est plus d'actualité c'est surtout je l'ai mis en rouge ici c'est le test immunologique et il l'a très bien expliqué tout à l'heure il vous l'a expliqué tout à l'heure le docteur Layada un test immunologique c'est lui éventuellement qui va vous dire est-ce que vous allez proposer votre patient pour le gastroenterologue pour faire une colonoscopie éventuellement ou pas ça c'est dans le cadre d'un dépistage éventuellement j'allais dire de masse c'est-à-dire une population à une population générale et pour les populations à risque c'est qui les populations à risque c'est les maladies j'allais dire les maladies génétiques la polypose et le syndrome de Lynch mais surtout 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 les maladies éventuellement les pathologies inflammatoires c'est eux éventuellement ce qu'on appelle les populations à risque ou bien les patients qui ont eu comme vous le voyez tout à l'heure des parents qui ont eu un cancer colorectal et c'est des patients à risque et donc probablement leur proposer des colonoscopies éventuellement de contrôler je terminerai mon topo en vous disant que j'ai un petit peu englobé le cancer du colon et du rectum ça reste une pathologie qui est fréquente vous allez voir de plus en plus de cancers colorectaux à l'avenir donc il faut savoir se parer à ça éventuellement mettre les poignons pour les prendre en charge le diagnostic est fait le plus souvent malheureusement justement d'où l'intérêt de la prévention à un stade tardif et donc qui dit stade tardif dit coût aussi en coût de santé il faut savoir qu'un cancer colorectal par exemple métastatique la prise en charge est très onéreuse c'est pour ça qu'il faudrait peut-être dépister plus tôt pour traiter plus tôt pour réduire non seulement pour bien entendu améliorer le pronostic mais surtout diminue le coût de prise en charge progrès thérapeutique adjuvante et non adjuvante on a vu par rapport à la radio la radiothérapie et la radiothérapie le pronostic en est amélioration pourquoi parce qu'on a bien développé on a commencé à dépister plus tôt on commence à avoir des stades un peu plus précoces on commence à entourer la chirurgie par des thérapeutiques néoadjuvant notamment la radiothérapie donc on a plus ou moins amélioré éventuellement le pronostic mais le dernier mot revient toujours au dépistage et à la prévention et j'insiste sur ça c'est à ce prix qu'on pourra éventuellement arriver à avoir des stades qui sont utiles pour pouvoir éventuellement avoir des stades utiles améliorer éventuellement ce pronostic voilà je tiens à vous remercier d'avoir été éventuellement présent et j'ouvre un petit peu la discussion je vais essayer d'appeler le docteur Elayada pour pouvoir vous donner éventuellement la main pour pouvoir répondre à ces questions je reviens dans une minute le temps d'appeler le docteur Elayada pour mettre à ma disposition les questions justement pour pouvoir vous répondre le docteur Elayada le docteur Elayada pour pouvoir le docteur Elayada Alors, je vais ouvrir un petit peu les questions, on en a beaucoup. Merci pour cette interactivité. Alors, la première, on me dit que la stratégie thérapeutique est décidée avant ou après les résultats d'examen à l'APAT. Ah non, il y a deux choses. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par examen à l'APAT, par la biopsie ? Si c'est la biopsie, c'est bon. Si, deux minutes, est-ce que je pourrais prendre son entretien ? Bien sûr, je réponds. D'accord. Alors, la stratégie thérapeutique est décidée avant ou après les résultats d'examen à l'APAT. Ce qui est sûr, c'est que pour traiter un patient porteur d'un cancer, qu'il soit coli-correctant, d'accord ? D'accord, ok, ok, vas-y. Alors, si éventuellement... Si éventuellement... Voilà, stratégie thérapeutique décidée avant ou après la radiothérapie. Ce qui est sûr, c'est que pour traiter un cancer, qu'il soit coli-correctant, vous devez impérativement avoir la preuve histologique. C'est sûr. On ne va pas confier, par exemple, le patient pour une chimiothérapie, ou une radiothérapie, ou pour la chirurgie, si on vous parle d'une dysplasie. Surtout, surtout pour les traitements néoadjuvants. On ne peut pas proposer un cancer du rectum au radiothérapeute pour l'irradier si vous n'avez pas la preuve histologique. Donc, discussion en RCP du dossier, et bien entendu, il faut avoir la preuve histologique avant de discuter de toute stratégie thérapeutique. Je vais te demander une question. Non, pas encore. C'est la première question que j'ai répondu. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je commence par en haut. C'est quoi ? Parce que Cain, c'est le chouf. Voilà. Est-ce que les méta contre-indiquent la chirurgie ? Ah, pas du tout. Elle est où la question ? Ah, je pensais que je répondais d'en haut ou jusqu'en bas ? Justement, en haut, parce que Cain... Ah, je répondrais. Je répondrais à toutes les questions, pas de souci. L'exérés est incomplète. Que fera le chirurgien dans ce cas ? Attends, il y a une question et je commence. Ah, je commence ici, d'accord. C'est quoi la radiothérapie hyper-coactionnée ? Je vais répondre à ça. Pourquoi ne pas faire une radiothérapie ? D'accord. La marche circonférentielle, que veut dire RCP ? Alors, que veut dire RCP ? R pour réunion, C pour concertation, P pour pluridisciplinaire. Alors, RCP, réunion, concertation, pluridisciplinaire. Vous savez qu'actuellement, on ne peut pas traiter un cancer dans son petit coin, tout seul. Un cancer, il faut qu'il y ait plusieurs intervenants, plusieurs acteurs. En cancérologie, il faut que vous ayez d'abord celui qui fait le diagnostic, autrement dit le gastro-entérologue. Donc, vous devez avoir à votre table ici, au cours de la même réunion, d'un pathologiste, d'un radiologue, d'un chirurgien, et parfois même d'un chirurgien de l'organe. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites un cancer colorecto, ça doit être des chirurgiens colorecto qui doivent assister à cet RCP. Parfois, lorsqu'on fait des métastases hépatiques, c'est des chirurgiens hépatobilières. C'est-à-dire, maintenant, on va dans l'expertise. On ne va plus traiter de façon seule, éventuellement, le cancer colorecto. Donc, RCP veut dire réunion, concertation pluridisciplinaire pour poser la meilleure stratégie de prise en charge d'un cancer. Quel qu'il soit, rectum ou coulant ou estomac ou pancréas, il faut une discussion pluridisciplinaire. C'est comme ça que vous allez augmenter les chances, éventuellement, d'une bonne prise en charge du malade. Autre question, on me dit, s'il vous plaît, docteur, vous pouvez réexpliquer la masse circonférentielle. Très importante dans le cancer du rectum. Alors, la masse circonférentielle du rectum, notez bien, c'est la plus petite distance qui sépare la tumeur du fascia recti. Et je vous ai dit ce que c'est le fascia recti, c'est le fascia périrectal qui remplace la séreuse comme si c'était un cancer du côlon. Dans le côlon, il y a la séreuse péritonéale, dans le rectum, il y a le fascia recti. Parce qu'on est en sous-péritonéale, il n'y a plus de séreuse. Ce qui remplace la séreuse, c'est le fascia recti. Et la masse circonférentielle de résection, c'est la plus petite distance qui sépare la tumeur du sopharacia recti. Et quel est l'intérêt d'avoir ça ? L'intérêt, il est pronostique. Il est double pronostique parce que plus elle est petite, plus elle est près du fascia recti, plus le risque de rechute locale est important. La deuxième, c'est le type de traitement néoadjuvant qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit faire de la radiothérapie seule ou de la radiochimiothérapie ? La radiothérapie seule, c'est pour les marches supérieures à 1 mm. La radiochimiothérapie concomitante, c'est pour les marches inférieures à 1 mm. Donc, elle a un double intérêt. Alors, pourquoi ne pas faire une radiothérapie préopératoire lors du stade 1 aussi, puisqu'elle diminue le risque de récidive locale ? Non, je n'ai pas dit ça. Les stades 1, je vous ai dit pour les stades 1, c'est-à-dire les tumeurs T1, T2, 1, 0, c'est de confier le patient au chirurgien directement sans faire la radiothérapie préopératoire parce que les écrits ont montré que les stades 1 ne tirent pas bénéfice de la radiothérapie. C'est-à-dire que ce sont des malades dont les études ont été déjà inclus, ces stades 1. Mais quand on analyse en sous-groupe, on voit que les patients qui étaient en stade 1 ne tiraient pas bénéfice de la radiothérapie. Et donc, ils avaient un taux de rechute locale qui était similaire aux malades qui n'ont pas fait de radiothérapie. Du coup, actuellement, dans les recommandations, les stades 1 sont confiés d'emblée aux chirurgiens sans passer par la radiothérapie préopératoire. Autre question, comment on traite le patient si résection du sphincter anal, comment agir sur l'incontinence ? Alors, il faut savoir, là, vous rentrez un petit peu dans les techniques opératoires. Il faut savoir que lorsque c'est une tumeur qui est proche du sphincter interne, on peut réséquer une partie du sphincter interne pour avoir une marche distale carcinologique et conserver la fonction sphinctérienne. Autrement dit, on va faire ce qu'on appelle une résection inter-sphinctérienne. C'est vrai qu'elle est bonne sur le plan oncologique, mais quand même, sur le plan fonctionnel, elle n'est pas aussi bonne que ça. Donc, vous exposez votre patient éventuellement à une petite incontinence qui peut être rattrapée. Actuellement, il y a des procédés pour améliorer la fonction sphinctérienne. Il faut dire qu'il y a la stimulation éventuellement de l'appareil sphinctérien. Ça se fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut proposer ce genre d'intervention qu'au préalable, après avoir évalué la fonction sphinctérienne en préopératoire. Vous ne pouvez pas envisager ce type d'intervention si vous n'avez pas d'idée sur la fonction sphinctérienne au préalable. Donc, oui, comment on traite le patient si résection du sphinctérien ? Là, par ce qu'on appelle une résection inter-sphinctérienne. Je vous ai dit qu'il faut amputer le malade de tout son appareil sphinctérien s'il y a une atteinte de la fibre musculaire striée. Autrement dit, le sphincter externe lorsqu'il est atteint ou les muscles élevateurs. Docteur, qu'est-ce que ça veut dire radiothérapie hyperfractionnée ? Hyperfractionnée, alors, hyperfractionnée, ça veut dire qu'on donne de petites doses. Tous les jours, de petites doses. Alors, ça se calcule en gré. Dans le schéma long, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie hyperfractionnée, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie longue. On donne des petites doses étalées dans le temps. Tandis que, par opposition à la radiothérapie hypofractionnée, on donne de grosses doses, mais limitées dans le temps, dans un temps raccourci. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a deux types de radiothérapie. La radiothérapie courte, c'est hypofractionnée 5 grés par séance pendant 5 jours. Et hyperfractionnée, ça veut dire qu'on donne de petites doses étalées dans le temps. C'est des petites doses de 1,8 grés par séance. Vous voyez que c'est des petites doses, mais pour avoir les 45 grés, on est obligé d'étaler un petit peu ça dans le temps. Alors, la chimiothérapie néoadjuvante et préopératoire, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Préopératoire, néoadjuvante. On ne va pas rentrer un petit peu dans quelques d'inductions, de consolidations, mais disons en général, en gros, chimiothérapie néoadjuvante veut dire préopératoire. Et si le pathologiste trouve que l'exérèse est incomplète, que fera le chirurgien dans ce cas ? Il faut savoir que lorsqu'on opère un cancer du rectum, si on rate le premier geste, ça ne sera pas rattrapé par une radiothérapie post-opératoire, c'est-à-dire le cancer du rectum actuellement est du domaine de l'expertise, c'est-à-dire n'opère pas n'importe qui un cancer du rectum. Il faut qu'il y ait une expertise, justement, pour ne pas tomber dans des exérès qui sont incomplètes. Par contre, le terme « incomplet » sur le plan anatomopathologique, ça peut être, par exemple, une marge inférieure latérale inférieure à 1 mm, ça veut dire que c'est une intervention RA. Elle n'est pas incomplète, elle n'est pas insuffisante, mais malheureusement, la tumeur arrive au fascia rectique. Mais disons qu'on ne peut pas proposer de chirurgie de rattrapage si l'exérèse a été mal faite, malheureusement. En cas d'amputation abdominopélienne, comment le patient va-t-il se débarrasser de ses besoins ? En mettant une poche, une colostomie, on l'apparaît au niveau, c'est vrai que je ne vous ai pas fait un schéma, vous aurez peut-être pu comprendre, c'est qu'on met le colon à la peau, c'est-à-dire au niveau de la phocilia gauche. On abouche le colon au niveau de la phocilia gauche et par l'intermédiaire de poches de contention, ce qu'on appelle des poches d'ostomie, les selles vont se déverser justement dans cette poche. Malheureusement, c'est une poche qui sera définitive, il n'y a pas de moyen de rétablir la continuité. Envahissement transpariétal, question. Envahissement transpariétal, c'est l'envahissement de la paroi rectale. Je vous ai dit qu'il y a quatre couches dans la paroi, que ce soit colico-rectal, vous avez la muqueuse, ensuite la muscularis mucosé, la sous-muqueuse, la musculeuse. Dans la rectum, c'est le mésorectum, et dans le colon, c'est la sous-séreuse. Donc, c'est ça transpariétal. De dedans, en dehors, de la muqueuse vers l'extérieur va la sous-séreuse. C'est ça, envahissement transpariétal. Docteur, est-ce qu'un syndrome d'intestin irritable avec une constipation fréquente est un facteur de risque ? Ça, c'est une question qui est destinée à mon ami Laiyata qui est à côté de moi. Non, l'intestin irritable avec diarrhée ou conne n'est pas un facteur de risque. Par contre, attention, ils partagent les mêmes symptômes, les symptômes de l'intestin irritable, douleur, bannonnement, trouble du transit, peuvent révéler un cancer. Les symptômes chevauchent. C'est pour ça, lorsque vous avez fait le cours sur le syndrome de l'intestin irritable, on vous a parlé des signes d'alarme qui vous font explorer le malade par une coloscopie. Dès que vous avez le moins de risque, vous devez faire une coloscopie pour éliminer un cancer. On ne passe pas d'un syndrome de l'intestin irritable à un cancer. Par contre, le risque majeur... Oh là là. Pardon. Le risque majeur quand on suit des malades au long cours, c'est qu'il faut toujours réanalyser les symptômes parce que quelqu'un qui fait un syndrome de l'intestin irritable, dont le suivi longitudinal, après des années, il a le droit de faire un cancer. Donc il faut rester vigilant sur l'interprétation des symptômes. Ah, c'est quoi ça ? Alors, autre question. On cherche quel antigène lors de l'humino-histochimie ? Alors, l'antigène, d'abord, on cherche dans... Pas l'humino-histochimie, mais on cherche dans le sang. Dans le sang, l'antigène carcino-embryonnaire qui n'a pas de valeur dans le diagnostic, il n'a de valeur que pour la surveillance post-opératoire. Parce que, par exemple, un patient qui a un cancer, quel qu'il soit colique ou rectal, s'il a une élevation de l'antigène carcino-embryonnaire en préopératoire, logiquement, lorsqu'on opère le patient et on extirpe la tumeur, en post-opératoire, lorsqu'on refait le même antigène, il devrait avoir un seuil normal. Et devant toute réascension de l'ACE, probablement, ça va probablement nous dire, il y a probablement soit une récidive locale, soit une métastase à distance. C'est ça l'antigène éventuellement carcino-embryonnaire. Merci docteur. S'il vous plaît, les différents types d'exérèse en fonction du degré d'infiltration locale et en fonction du haut, moyen ou bas lecteur. Oui. En fait, le type d'exérèse en fonction du degré d'infiltration locale, vous avez deux types, je vous ai dit. Il y a les tumeurs qui, à l'éco-ondoscopie, envahissent la sous-muqueuse dans sa première couche et on peut proposer une exérèse locale. Je vous ai donné les indications en fonction du type histologique, de la topographie, du volume de la tumeur éventuellement. Pour toutes les autres tumeurs, à partir de T1, SM2, voire SM3, T2, T3, T4, eux vont passer par ce qu'on appelle une exérèse totale du mesorectum, autrement dit, la grosse éventuellement chirurgie. Ça, c'est fonction du degré d'infiltration pariétale. Et en fonction de la topographie haut, moyen ou bas rectum, pour le haut et le moyen rectum, généralement, la conservation du cinctérien est de mise. Il n'y a pas de souci de non-conservation de la fonction cinctérienne. Par contre, pour le bas rectum, on peut faire des exérès conservatrices de la fonction cinctérienne sous réserve, bien entendu, que le patient ayant répondu au traitement néoadjuvant. Mais malheureusement, si on est devant un cancer du rectum qui a envahi la sphive musculaire striée ou les muscles élevateurs, on ne peut pas conserver, on est obligé de faire une amputation abdominopyrénère. Alors, autre chose. Merci beaucoup, docteur. C'était très bien. Merci beaucoup, docteur. C'était très intéressant. C'est très intéressant. Docteur, s'il vous plaît, le dépistage des sujets à haut risque, est-ce qu'il doit se faire dans tous les cas ou juste s'il y a des signes d'alerte ? Je pense que c'est une question assez facile, c'est dans tous les cas, mais je laisse le choix au docteur Layada de vous répondre aussi à ça. Sujet à risque élevé, coloscopie. Sujet à moyen risque, c'est on a le choix entre coloscopie ou bien test immunologique. Je vais en parler dans le cours polypolypose. J'ai peur. Pourquoi les métastases contre-indiquent la chirurgie contrairement au cancer du côlon ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que lorsque vous avez un cancer du rectum avec des métastases hépatiques, je vous ai dit que c'est des dossiers qui doivent être discutés pour avoir la meilleure stratégie de prise en charge. Ça veut dire quoi ? Quand vous avez un cancer, par exemple, du rectum avec des métastases hépatiques qui sont multiples sur le foie, on peut juger des métastases, elles sont en trois classes, soit résécables, soit d'emblée résécables, soit ce qu'on appelle potentiellement résécables, c'est-à-dire qu'il faut passer par des traitements avant de les rendre résécables, soit jamais résécables. On ne propose de chirurgie que lorsqu'on est devant un cancer du rectum avec des métastases qui ne sont jamais résécables, c'est des malades qu'on ne va pas opérer. On va opérer que si, par exemple, ils présentent une complication de cancer du rectum, par exemple une occlusion, et là, on l'opère juste pour faire une colostomie. Dans tous les autres cas, c'est des dossiers qui doivent être discutés et faire la meilleure stratégie possible. Parce que n'oubliez pas, le cancer du côlon, il est chirurgical, lorsqu'il y a des métastases, on est obligé de faire un traitement médicamenteux pour entourer la chirurgie, le cancer du rectum, je vous ai dit, il y a trois armes thérapeutiques, il n'y a pas uniquement la chimio et la chirurgie, il y a la radiothérapie. Donc, il faut savoir où mettre la radiothérapie. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne l'opère pas d'emblée. On en discute, on voit la meilleure stratégie thérapeutique. S'il vous plaît, peut-on utiliser l'homoculte comme un moyen de surveillance du cancer colorectal ? Clairement, non. Le moyen de surveillance après traitement d'un cancer colorectal, hormis la surveillance clinique radiologique, c'est la surveillance ondoscopique. S'il s'agit d'une tumeur sténosante, avant la chirurgie, on fait un coloscanner et six mois après le geste chirurgical, on fait une coloscopie pour voir l'état du côlon restant et puis un protocole de surveillance, on fait à trois ans. S'il n'y a rien, cinq ans, puis tous les cinq ans, puisque les malades, c'est des malades à haut risque, à risque élevé de développer un cancer puisque la majorité des cancers surviennent sur polype dégénérée. Il y a un protocole de surveillance. Parfait. Autre question, est-ce qu'on peut avoir un cancer rectal seul sans association avec un cancer colique ? Ben oui, le plus souvent, c'est des cancers qui sont seuls. Le cancer seul, il est seul. Mais parfois, on peut avoir des cancers synchrones, c'est-à-dire qu'on a une double localisation, soit colique, dans un segment digestif, par exemple, colon droit, colon transverse, on peut avoir également un cancer du rectum avec un cancer colique associé. C'est ce qu'on appelle les cancers synchrones et c'est pour ça que je vous ai dit, dans le bilan pré-thérapeutique, la colonoscopie totale à la seule condition, bien entendu, que ce soit une tumeur qui n'est pas occlusif, doit être de mise avant toute stratégie thérapeutique dans un cancer du rectum. pour rechercher justement un cancer synchrone associé à un cancer du rectum. Mais le plus souvent, le cancer du rectum se présente seul. Dans la majorité des cas, il peut être associé à un cancer du colon, effectivement. Ensuite, la deuxième partie de la question est la description du toucher rectal. S'il y a un cancer rectal. Bon, écoutez, quand vous faites un toucher rectal, toute anomalie au toucher rectal, vous trouvez, normalement, l'ampoule rectale est vide. Si vous faites un toucher rectal et vous trouvez quelque chose collé à la paroi rectale, c'est une anomalie. Ensuite, bien entendu, j'ai l'exploration par le gastroenterologue et l'endoscopiste qui va vous dire quel type de néoformation il y a dans le rectum. Ça peut être un simple polype, ça peut être d'autres pathologies non tumorales, comme ça peut être éventuellement un cancer. Et lorsque, éventuellement, c'est un cancer, comment vous allez le reconnaître au toucher rectal ? Généralement, c'est des lésions qui sont dures, qui sont irrégulières, qui sont ulcérées au milieu, qui sont parfois bourgeonnantes, végétantes. Ça peut prendre plusieurs aspects cliniques au toucher rectal. Il n'y a que l'endoscopie avec les biopsies qui vont vous poser avec certes études le diagnostic positif du cancer. Voilà. excellente présentation. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Docteur Aleda, vous avez posté le cours sur les réparations colorectales. Alors, il y a une autre question, on me dit, quand est-ce qu'on fait une colostomie de protection ? Oui, généralement, dans le cancer du rectum, du bas et du moyen rectum, pourquoi ? Pourquoi on fait une, dans tous les cas, on fait ce qu'on appelle une iléostomie de protection ? Avant, on faisait des colostomies de protection, mais on fait actuellement des iléostomies de protection. À coup sûr, pourquoi on les fait d'abord ? Comment expliquer la faisabilité d'une iléostomie de protection ? C'est quand on enlève la totalité du rectum et du mesorectum, on dévascularise le segment qui reste en bas. Le canal anal est complètement dévascularisé. Donc, on l'expose à des fistules. Et lorsqu'on les expose à des fistules, pour réduire justement la gravité de ces fistules, on fait ce qu'on appelle des iléostomies de protection. C'est ça l'indication. On ne les fait pas à tous les coups, mais le plus grand, on les fait de peur justement d'avoir ces fistules. Pourquoi on ne fait pas de radiothérapie dans les tumeurs du rectum ? Voilà. Je vous ai dit, l'indication de la radiothérapie préopératoire est essentiellement indiquée pour les cancers du bas et du moyen rectum. Dans une seule condition, on les fait pour le cancer du haut rectum. Lorsqu'elles sont localement évoluées, puisqu'il n'y a aucun consensus à ce jour qui a montré que pour les cancers du rectum, on ne fait pas de radiothérapie. On le fait pour les cancers localement évolués, c'est-à-dire les cancers T4. C'est la seule indication de la radiothérapie pour les cancers du haut rectum. Je dis bien les tumeurs T4. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Les T3 et les T2 et les T1 du cancer du haut rectum, c'est la chirurgie. La radiothérapie préopératoire pour les cancers du haut rectum ne s'adresse uniquement pour les tumeurs T4, alors qu'elle s'adresse pour les autres stades pour les tumeurs du bas et du moyen rectum. Merci à vous. Merci à vous tous d'avoir suivi cette session agréable. Je vous dis à la semaine prochaine, incha'Allah. Ce sera probablement la dernière semaine et je vous annonce d'emblée le cours sur maladies inflammatoires. ça sera fait lundi à 9h. Et je vous dis au revoir et bonne fin de soirée. Bye. Aïe. 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 Aïe.